Générique William Joseph Blazkowicz est le personnage principal du reboot de la série Wolfenstein, inspiré par sa version originale, William de Wolfenstein 3D, sorti en 1992. William est un polono-américain, il est né en août 1911 aux Etats-Unis, il est le fils de Rip Blazkowicz, un arnaqueur et homme d'affaires polonais américain ambitieux mais corrompu et raciste, et de Sovia, une jeune juive polonaise. Il grandit dans une ferme appelée Blazkowicz Estate à Mesquité au Texas, près de Forney Lake, dans les années 1900. Son enfance a été marquée par la violence de son père, qui se mettait en colère contre lui, sa mère et leurs chiens baissis. Très jeune, BJ a commencé à faire des cauchemars, réveillant souvent son père au milieu de la nuit. Cela a pris fin lorsque son père l'a emmené au sous-sol pour combattre les monstres avec des armes, guérissant BJ de ses cauchemars. Son père lui a ensuite donné son couteau de poche, qui fut volé plus tard par les Brutes, Andy et Howie. BJ fut forcé par son père de le récupérer par lui-même, s'il voulait rentrer un jour à la maison. Malgré les mauvais traitements qu'il a subis de la part de son père, sa mère lui faisait preuve d'une compassion inébranlable, et lui confia sa bague de fiançailles un héritage familial que BJ pourra un jour offrir à son épouse. Vers l'âge de 9 ans, BJ se lia d'amitié avec Billy, une afro-américaine de son quartier. Cependant, ils ont été attrapés par son père sous le peuplier, ce qui l'a rendu furieux. Le père de BJ l'attacha au sous-sol et le força à abattre Bessie, le chien de la famille, ce qui marqua BJ à vie. A sa majorité, BJ quitta le foyer familial pour s'enrôler dans l'armée américaine, au grand chagrin de sa mère. Dans l'armée, il rejoint les Rangers et fut envoyé au camp d'entraînement, apprenant à tuer les commandants d'abord, pour ne pas laisser les renforts venir dans la bataille. Il se joindra plus tard à l'OSE et se liera d'amitié avec les agents Richard Wesley et Pipa Shepard, puis le commandant d'escadre Fergus Raid, qui le surnomma Blasco. Durant ses années de service, il fut envoyé détruire un labo de super soldats et récupéra les plans d'une bombe VTOL, combattie Wilhelm Strauss, qui travaillait sur une dimension parallèle à la nôtre, et c'est à cette période qu'il rencontra Caroline Baker. Vers 1945, il tenta d'assassiner Hitler au château Wolfenstein, mais échoua et faillit même être pendu. Il réussit finalement à fuir, mais fait encore des cauchemars à propos de cette période. En 1946, BJ et Richard Wesley ont été envoyés au château de Wolfenstein, dans les Alpes allemandes, afin de récupérer un dossier top secret contenant des informations sur l'emplacement du complexe de Deadshed. Déguisés en officiers SS, BJ et Wesley s'enfiltrent et arrivent au château dans un téléphérique, puis continuent vers le bureau de Elga Van Chabbs. Quand Wesley trouve le coffre-fort, mais pas le dossier, il dit à BJ de contacter Kessler par radio, qu'il révèle qu'il a de nouvelles informations concernant le dossier, et qu'il les rencontrera à sa taverne. Après avoir contacté Kessler par radio, les troupes nazies interrompent les agents, et BJ engagent les troupes avant que Wesley puisse obtenir une échelle pour lui permettre de monter sur le podium. Les deux agents quittent le bureau par une bouche d'aération, et sont aux deux capturés par Rudy Jaeger, accompagné de son chien Greta et d'un super soldat. Merde ! Envoyé dans les cellules du château, Blazkowicz parvient à s'échapper à l'aide d'un tuyau qui l'utilise comme arme. Il passe par l'aile asile du château et échappe aux mâchoires d'un Panzerhound, ainsi qu'aux différents super soldats qui gardent la prison. Blazkowicz parvient à sécuriser un bateau et se redresse avant de partir pour les docks. En arrivant au docks, BJ engage différents soldats tout en ouvrant le donjon du château. Il parvient à infiltrer le donjon et à repousser les différentes troupes qui gardent l'intérieur du château, avant de retrouver Wesley, après avoir été torturé par Rudy dans un bloc opératoire, attaché dans un fauteuil électrique. Allez Wesley, réveillez-vous. Faut vous réveiller. Allez, Wesley ! Blazkowicz ! Ouais. On s'est mis dans de beaux draps, pas vrai ? Je sais pas comment vous êtes parvenu à vous en sortir. Expire. Allez. C'est bon. J'ai un petit secret. Comptez jusqu'à quatre. Inspirez. Comptez jusqu'à quatre. Expirez. Bien compris. Vous devriez essayer. Allez. Il est là. Ah ! Est-ce que tout va bien ? Je craignais de vous avoir perdus. Greta ! Blime ! Greta est affamée. Ça aurait été dommage de perdre autant de chair fraîche. Vous me comprenez, j'en suis sûr. Seule petite enculée nazie. Ah ! Enculée de nazi ! Vous faisiez le pitre au fond de la classe à l'école, je me trompe ? Eh bien, votre carrière de clone s'arrête ici. Mon père est mort électrocuté. C'était le genre d'accident plutôt commun dans les mines de charbon de la vallée de la Roure. Mon oncle m'a dit qu'il avait les pieds dans l'eau quand c'est arrivé. L'eau est un élément conducteur. Et de quoi il fait le corps humain ? C'est ça. Il est plein d'eau. Quand j'appuierai sur ce bouton, l'électricité va traverser votre corps grâce à cette eau. Vous allez vous rédire et ressentir la douleur la plus intense de votre vie. Si vous voulez vous éviter cette douleur, ce qui est totalement compréhensible, vous devrez répondre à ma question sans aucune hésitation. Alors, qui est votre contact au village ? Noël. Et qui est ce Noël ? Le Père Noël. Ton humour ne te sauvera pas. Mais parler, oui. Pourquoi tu insistes ? Tes angles se font massacrer. Sur les plages, dans les champs, c'est pathétique. Autant que d'arracher les ailes d'un insecte. Ta guerre est perdue. Quand je me serai libéré, je te ferai retirer sur cette chaise jusqu'à ce que tu crèves. Comptez jusqu'à quatre. Inspirez. Comptez jusqu'à quatre. Expirez. Une dernière fois, ensuite je vous tuerai. Qui est votre contact ? Oui ? Et quand j'en aurai fini avec toi ? Je puterai la chienne. Attends, là ! Attends ! Je l'ai tué ton putain de chien, Rudy. Blaskowitz parvient à s'échapper et se dirige vers le port du Téléphérique, tout en affrontant d'autres forces nazies dans le château. Malgré leur meilleure tentative pour le tuer, Bidget réussit à survivre et à poursuivre sa fuite. Blaskowitz arrive au village de Baderborn, où il rencontre Annette Krause et Kessler à la taverne, et de retenir plusieurs escadrons de nazis avant de combattre Rudy. A la mort de Rudy, Blaskowitz échappe à la destruction de la taverne, car Rudy était armé d'explosifs puissants qui n'ont pas été activés avant sa mort. Bidget, Kessler et Annette partent tous en chaloupe, en direction de Wolfburg, pour rencontrer un autre contact connu sur le nom d'Agent 2. A leur arrivée, Bidget se rend chez l'Agent 2 dans une boulangerie et découvre que c'est Pippa Shepard qui est son contact. Elle lui dit qu'Elga est à la taverne de Wolfburg, où il se dirige et se fait passer pour un serviteur avant de s'approcher d'Elga et de partir avec la plieuse. Alors qu'il essaye de partir avec la chemise sous son plateau, Bidget se fait arrêter par Elga et lui ordonne de goûter le vin. Après l'avoir goûté, Elga est outré par le fait que le vin n'était pas à sa satisfaction et ordonne à Blaskowitz de le boire. La couverture de Bidget est grillée quand Elga prend son couteau de cuisine et le poignarde dans la main. Elle ordonne à Emmerich Schreiner de le couvrir. Blaskowitz réussit à sortir le couteau et poignarde Schreiner avec et obtient son arme de poing avant qu'il ne soit frappé par les débris du plafond causé par un séisme. Bidget se lève et retourne voir Pipa, mais rencontre plusieurs Chamblers en chemin. A son arrivée, Blaskowitz assiste à la mort de Pipa aux mains d'un bousculadeur et le tue afin d'obtenir ses armes. Bidget arrive sur le site de fouille et continue dans les grottes où il trouve Van Chabs et Schreiner dans la chambre abritant de monstruosité. Bidget combat le monstre et le tue, puis se dirige vers la sortie pour voir une Elga blessée et obtient un dossier. Avant de partir, il est enterré sous plusieurs rochers mais secouru par Fergus Reed et d'autres troupes alliées avant de se rendre à RAF Kinlos où il monte à bord d'un avion et se dirige vers le complexe du boucher. En 1946, Bidget et les soldats alliés lancent un assaut contre le boucher. Après cet écrasé sur la plage, Bidget et son équipe finissent par grimper jusqu'au château. Ils tombent soudainement dans une pièce qui est une installation d'essai pour le boucher. Ils luttent pour échapper à l'incinération et entrer dans une pièce étrange. Ils combattent et tuent l'huber-soldat du boucher et le soldat Wyatt se rend vite compte qu'ils sont piégés. Il entend quelqu'un s'approcher de la porte, la petite fenêtre s'ouvre et révèle une très vieille tête de mort. Les murs commencent à se refermer sur Bidget et à l'étrangler jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il se réveille en voyant les super-soldats tenir Wyatt, Fergus, Pondergast et lui-même. Il est forcé de choisir si Wyatt ou Fergus seront disséqués par le boucher ou bien les 4 soldats seront massacrés. Après son choix, le boucher allume le système d'incendie de la salle en planifiant l'incinération du reste de l'équipe avec un super-soldat qui monte la garde dans la salle. Lui et son équipe parviennent à s'échapper après que Bidget ait tué le super-soldat et endommagé le système de tir. Avant qu'il ne soit immolé, ils sautent tous par la fenêtre. Comme la pièce explose et envoie plusieurs éclats d'obus par la fenêtre, un petit morceau de métal entre dans le cerveau de Bidget et tombe immédiatement inconscient dans la mer. Sous-titrage MFP. Une sensation étrange, piégée dans mon propre corps. Je m'évanouis, je perds du temps. Parfois on change de saison en un clin d'œil. J'ai du mal à réfléchir. Mes pensées se dispersent comme une hauteur qui s'envole au vent. Mais je fais des progrès, voilà ce que je sais. Je suis en Pologne. Un hôpital ? Non, un asile. C'est l'infirmière en chef. Ça, c'est son père, le psy. Sa mère, une sorte de pharmacienne. Il dirige le centre. Parfois ils fêtent Noël ou des anniversaires. Parfois des nazis viennent. Ils repartent avec des patients menottés. Le général Strasse se sert à volonté. Le psy fait des scènes, mais il finit toujours par signer. Pas le choix, j'imagine. J'assiste à tout ça, à l'impuissance de ces braves gens. Je suis en vie grâce à eux. Je me rétablis grâce à elles. Elle s'appelle Ania. Elle prend soin de moi. Elle veille sur tout le monde. C'est elle qui fait tourner le centre. Elle aurait dû être mariée, mais la vie en a voulu autrement. En 1960, les forces nazies, dirigées par Keller, font une dernière visite pour fermer l'asile. Juste au moment où l'infirmière principale, Ania Oliwa, le nourrissait. Les troupes font irruption dans le service et commencent à exécuter les patients. Les parents d'Ania interviennent et se débattent avec le commando, alors que B.J. prend un couteau de cuisine. Le commando surpasse les deux parents d'Ania et les exécute. Puis Ania fut enlevée. Le commandant tue le reste des patients et s'apprête à tirer sur B.J. dans un accès de rage, ils se lèvent et tranchent le coup du commando. Alors affaibli par des années de coma, B.J. se ferait un chemin à travers l'asile, trouve Ania et fuit avec elle. Ils arrivèrent chez les grands-parents d'Ania et découvrent tout ce qui s'est passé durant son coma. On est en 60. 1960 ? Oui. Vous avez passé 14 ans au centre. On est en 60. Il va falloir que je contacte l'armée américaine. Il faut que mon unité sache que je suis toujours en vie. Il n'y a plus de guerre. C'est fini. Il n'y a plus d'armée ici, non ? Ça peut pas être fini de s'agrouiller encore de nazis dans le coin. Ils ont gagné. Tout est fini. Les nazis dirigent le monde maintenant. Ils sont partout dans le pays. Partout. Et les Américains dans tout ça ? Les États-Unis. Ils... Comment on dit ? Pot-de-datch ? Capitulés, ils ont... Ils se sont rendus. Oui, à cause de... À cause de la bombe atomique. Ils se sont rendus il y a 12 ans maintenant. Après les bombardements nazis sur leur pays. Oui. Je vais chercher la résistance. Je la trouverai et je me joindrai au combat. Oh non, non, non. Il n'y a plus de résistance. Tous les membres ont été capturés. Les survivants, les nazis, les ont enfermés. Et où ils les gardent tout ça, on ne le sait pas. Les grands-parents de Anya, Ed B.J. a quitté la gare pour se rendre à Berlin et prendre le train. Au milieu de la nuit, B.J. fait du café, mais avant de pouvoir retourner à sa cabine, il est arrêté par Frau Engel, une militaire nazie de haut rang. Après un test pour savoir s'il était un vrai arien, B.J. quitte les deux et retourne dans sa cabine, avec Anya qui l'attend. Les deux partagent un moment de tranquillité et finissent par faire l'amour comme un répit des tribulations qu'ils ont vécues. Arrivé à Berlin, le couple séjourne dans une chambre d'hôtel près du fameux quartier général de la police secrète, connu pour ses interrogatoires brutaux, avant d'envoyer leurs prisonniers à la prison d'Esenwald. Anya fit diversion et parvient à faire gagner à B.J. assez de temps pour se faufiler sur le toit d'un véhicule de transport de la prison et se faufile dans la prison. Une fois arrivé, B.J. sauve Fergus et d'autres résistants, mais seuls les deux amis s'échappent. Fergus emmène B.J. et Anna au Monument de la Vérité, le siège du cercle de Kreizo, pour le moment. Réunis avec Caroline et finalement devenues amies avec Tekla, la résistance décide avec le retour de B.J. qu'ils peuvent frapper les nazis et mettre fin à leur règne. B.J. est chargé de récupérer les hélicoptères nazis du projet Whisper aux côtés de Bobby Bram, qui se sacrifie pour faire rentrer B.J. dans le London Nautica. Après sa mission, Anna analyse l'Uber Concrete et découvre que la Dati Shoud l'a créée et qu'elle compose toutes les forteresses nazies de par le monde. Anya affirme que Seth Ross, un ancien membre de cette société secrète, est tout prêt, mais qu'il est emprisonné au camp Bellica, dirigé par Froh Engel. B.J. se rend alors au camp et sauf Seth, Bombette et d'autres prisonniers. Il défigurera Froh Engel dans le processus. Ross révèle qu'il s'agit d'un lieu sûr de la Dati Shoud, mais qu'il est sous l'océan et que le groupe aura besoin d'un new boat. B.J. est alors envoyé voler un sous-marin, le marteau d'Eva, et le groupe se rend compte que les canons nucléaires de ce sous-marin ont besoin de code pour les tirer, ce qui les oblige à infiltrer la base lunaire des nazis. B.J. et Fergus utilisent le Spine Lee Torque pour détruire un pont et recueillir l'identité d'un scientifique nazi qui se rend sur la lune. B.J. recueille les codes, se rend sur la lune, et revient sur Terre, dans un vaisseau qui manque de s'écraser sur le London Nautica. B.J. se bat à sa façon et apprend de Fergus qu'Engel et ses troupes ont trouvé le pujet du cercle de Kreiso et ont capturé Anna, Bombayt Seth et les autres. Sauf Caroline et Max. Ils retrouvent Caroline après avoir vaincu un Panzerhound et de retour au complexe du boucher, B.J. tire le Spine Lee Torque sur le château, détruisant l'entrée et s'introduit à la nage pour récupérer ses armes. B.J., nargué par le boucher, se ferait un chemin à travers le complexe jusqu'à ce qu'il soit drogué par Boobie. B.J. tue Boobie devant Frohengel et continue à chercher Anya et le groupe se réunissant avec eux. B.J. va affronter le boucher une dernière fois au sommet. Le boucher révèle le robot prototype qui contient le cerveau de Wyatt et le fait attaquer B.J. Après une longue bataille, B.J. détruit le cerveau de Wyatt et fait ses adieux à son ancien camarade avant que le boucher revienne dans un mecha de combat que B.J. détruit avant de le tuer. Jamais je ne m'inclinerai devant vous ! Très bien, je vous éprimerai de beau. Ils sont... naïfs ! Blaskowitz, on est en position. Le canon nucléaire est armé. Est-ce que je peux tirer ? Une femme puissante se dresse. La flamme de sa torche est faite de la capture d'un éclair. Et son nom est mère des exilés. Donne-moi à tes pauvres, tes exténués, Qui en rempressés aspirent à vivre libre Le rebut de tes rivages surpeuplés. Envoie les moelles des hérités. Que la tempête me leur apporte. Blasko, tu me reçois ? Est-ce que je peux tirer ? Tu peux. Après le décès du boucher, B.J. fut gravement blessé. Malgré cela, il survécu à la destruction du complexe, Fût sauvé par le cercle de Kryzo, Avant que le complexe ne soit plongé dans une explosion nucléaire. Cependant, selon Seth, ses blessures l'ont mis dans le coma pendant 5 mois Et il souffre également d'insuffisance rénale. Malheureusement, Froh Engel et son escadron de la mort Attaque le sous-marin pour tuer B.J. Malgré la vaillante résistance du cercle de Kryzo, Tout le sous-marin a été submergé Et B.J. se rend aux nazis juste après son réveil. Engel tue Caroline Baker Et est empêché par Sigrun Engel d'exécuter Fergus. Le duo s'échappant du vaisseau d'Engel Et chassant les nazis du sous-marin. Comme ça. Une vie. Tout ce qu'elle a connu. Ressenti. Toute la merde qu'elle a enduré. Tout ça disparaît. En un instant. Parti en fumée. Comme si ça n'avait jamais existé. B.J. se rend ensuite à Manhattan, Infiltre l'Empire State Building et rencontre Grace Walker et Norman Super Spesh Cadwell. Sous la menace d'une arme, en révélant qui il est et son intention de commencer une révolution, Grace accepte et est forcé de quitter le Penthouse à cause de l'attaque nazie. B.J. distrait les nazis pendant que Grace et son groupe arrivent à l'hélicoptère. Arrivé au sous-marin, B.J. retourne à la section F pour récupérer une ogive à utiliser sur l'Auber Commando à Roswell. B.J. se déguise en pompier et se rend au Papa Joe's All American Diner où Super Spesh l'emmène dans la zone 52. Après avoir fait exploser la bombe, B.J. décide de rentrer chez lui et de récupérer la bague de fiançailles de sa mère. Cet endroit tombe en ruine. B.J. Je suis pas venu ici depuis près de 10 ans. B.J. Je possède un ranch de 2000 hectares près de Forney Lake maintenant. B.J. J'ai entendu à la radio que t'avais été vu près de Roswell. Je me doutais bien que tu viendrais ici. B.J. Y a que des mauvais souvenirs dans cette maison. B.J. A côté bien. Cet endroit où c'est qui sait qui est venu? B.J. 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 A quibane etどうぞ. B.J. B.J. A rien que tu puisses m'offrir pour réparer tout ce que tu nous as fait. B.J. B.J. C'est super 8 fun qui vient s'écraser sur mon visage. A priori ou pas, ta priori, je vois un connard et un poing qui vient s'étraser sur mon visage. d'un pneu dégonflé et une haleine de coyote oh j'ai bien vu ce que tu allais devenir je suis passé par là moi aussi et je peux t'assurer nom de dieu que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour t'en empêcher qu'est ce que tu voulais de plus je voulais que tu me traites comme si je comptais pour toi pas comme si j'étais une merde de chien coincé sous ta chaussure j'ai fait de mon mieux avec toi la vérité c'était irrécupérable alors tu es un terroriste qui fait sauter des bombes maintenant tu es du mauvais côté de la barrière fils toutes ces années j'ai répété qu'on allait droit dans le mur mais tout le monde était contre moi heureusement que les nazis ont tout arrangé si on joue le jeu on s'en sort très bien demande à tout le monde maintenant le nom de blaskowitz est respecté ici toi tout ce que tu touches se change en merde et j'ai pas besoin que tu salises mon nom tu entends un meurtrier recherché qui s'est enfui à l'armée dès qu'il a pu ça a brisé le coeur de ta mère où est-elle elle n'est plus là depuis quand qu'est ce qui s'est passé et bien ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une putain de guerre et que maintenant on a un nouveau gouvernement avec de nouvelles règles ils l'ont emmené comme ça c'est quoi cette tenue de pédales que tu portes comment ça ils l'ont emmené ils ont rassemblé tous les juifs les négros et les pédés on vit dans un monde d'hommes blancs maintenant faut que ça reste chrétien tu l'as dénoncé mais alors cette femme passait son temps à chialer et elle a élevé un meurtrier moi j'ai toujours vu ce que t'étais vraiment un gros tas de merde voilà ce que t'es un genou papa je suis ton fils mets toi à genoux bordel il fut un temps où j'avais peur de toi où je me serais pissé dessus si on avait pointé un flingue sur ma tête tu sais ce que je ressens là tout de suite je ressens que dalle qui t'a appelé ils ont tout entendu qui t'a appelé bordel l'or smetzer soulève la maison faisant chuter bj la combinaison est démontée par les nazis un leur prend la bague de sa mère et il emmène au quartier général bj est emprisonné à washington dc il est témoin de la mort de super spèche après que ce dernier est tenté de le sauver irène engel se moque de lui et met son arme dans la bouche pour lui dégoûter de la balle qui a tué son ami par la suite bj est traduit en justice où le juge le condamne à mort pour ses crimes plaskowitz hallucine d'échapper à ses contraintes et de tuer tous les nazis dans le palais de justice avant de retrouver sa mère dans une salle à l'étage maman oh mon fils je croyais t'avoir perdu maman je pensais ne jamais te revoit or en billy la vie est pleine de surprise certaines te rendent heureux et d'autres te brisent le coeur je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi je t'ai abandonné ça m'a fait si mal billy quand tu es parti c'est comme si on m'avait arraché le coeur mais toutes les blessures sont temporaires tu sais et la plupart sont inévitables j'ai dû rester en arrière pour que tu puisses partir et maintenant c'est toi qui a des ennuis ne t'inquiète pas pour moi mes ennuis sont terminés mon fils je ne veux pas y retourner j'en peux plus tu es fort billy toi et moi sommes des survivants nous continuons à nous battre même lorsque nous ne savons pas comment faire tu es mon fils je vais avoir des jumeaux maman ils ne sont pas encore nés je veux les voir j'aurais voulu que tu les vois tu me manques nous serons réunis bientôt il te reste encore une épreuve à affronte la douche chaleur des rêves éveillée volée par les vents glacial de la réalité il te reste encore en fin je vais les gens Les soldats de William Joseph Blascovitch ont été prisonés! La festnale a eu un nouveau boulot à Dallas, avec une rapidité et sans Todesapfer! Maintenant, cette fière-en-tête-en-tête et au-delà-tête-en-tête-en-tête-en-tête-en-tête-en-tête! Nous aurions formé un si beau couple tous les deux. Très cher, tu me brises le cœur. Les vieux et les faibles sont condamnés. Heureusement, la tête de B.J. est sauvée par Seth. J. reçoit un super corps de super soldat qu'il avait été trouvé par Caroline des mois auparavant et se réveille dans son nouveau corps. Il est accueilli avec bonheur par ses camarades, le rendant plus jovial et déterminé. B.J. reçoit l'ordre de Grace de récupérer le dossier de la Nouvelle Orléans au Manhattan Nuclear Bunker en se rendant à la Nouvelle Orléans. B.J. rencontre Orton Boone, chef de la cellule de résistance de la Nouvelle Orléans, et B.J. distrait les nazis avec le Panzerhound de Paris. Et retourne plus tard au sous-marin pour tirer avec le canon nucléaire sur l'Ortzmetzer. Par la suite, le groupe décide de détourner l'Ortzmetzer, mais a besoin des codes Odin de l'Auberkommando sur Vénus. Arrivée sur Vénus sous la couverture d'un acteur, B.J. retrouve son ennemi juré Hitler, qui tue les autres acteurs en casting et le sélectionne. C'est ça que vous vouliez ? C'est ça que vous espériez ? Ça l'on fure à une nazie, parce que c'est ce qui vous attend. Oh, wunderbar ! Wunderbar ! Habt-tu das gesehn, Hélène ? Wie geboren für die Rolle ! Oh, er wird mein Platzkowitsch ! Oh, God ! Es merde, perfect ! Après avoir choisi B.J., il l'emmène dans sa cabine, et B.J. s'infiltre dans la base, rouvait une combinaison atmosphérique, et recueille les codes Odin, qui tend Vénus dans un vaisseau. Les codes Odin... Où êtes-vous ? Et voilà ! Et voilà ! Tu te régales, le piaf. Tu ferais mieux de te barrer, mes potes d'arrivée. De retour au sous-marin, BJ célèbre son 50e anniversaire, où le bras de Fergus disparaît le lendemain. Après avoir aidé Fergus, BJ et Anya se rendent à Lord Smetzer et se battent pour mettre les codes aux dents. BJ prend le contrôle de Lord Smetzer et est sauvé par Anya, qui tue quelques soldats et un Panzerhound. Ils se rendent alors tous au Jimmy Carver Show, BJ, Anya Horton, Grace et Fergus se faufilent et lui permettent d'exécuter Irène Engel en direct. Qu'est-ce que c'est ? Les portements ! Les armes hallucides ! J'ai découpé sa tête ! C'est Blasto Le Bargeau ! Je l'ai tué ! Oh non 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 ! Alors... C'est plus que ta ? Eh ben, ça n'a pas suffi. T'es en circuit, Bédou. Et ici, c'est notre forêt. Ah ! Ah ouais ! Lascaux Le Bargeau ! Oh bon dieu, regardez-vous ! Ouais ! C'est à vous que je cause. C'est à vous que je cause. Vous qui êtes affalés devant vos télévisions nazies à vous gaver de bras de vœurs. À rigoler, à vous marrer pendant qu'ils vous mentent. À rigoler jusqu'à étouffer ! Ce soir, c'est terminé. Ouais, ce soir, c'est terminé. Mes frères et mes sœurs des États-Unis d'Amérique, ce soir, nous, les hommes libres de la résistance, nous vous demandons de nous rejoindre. Ces des menteurs, ils vous mentent. Et ils vous menacent. Ils vous torturent. Ils vous tuent. Ils vous forcent à vous soumettre. Ils vous oppriment. Ils ont fait de vos seules pensées un crime. Mais si ce soir, vous nous rejoignez, vous pourrez enfin parler librement. Ouais. Vous êtes avec nous ? Ouais, absolument. Et si ce soir, vous sortez dans la rue avec des couteaux ou des briques, ou rien qu'avec vos poings serrés pour combattre le pouvoir en place, alors vous serez des nôtres. Un matin, vous regarderez vos mains. Et si elles sont couvertes du sang de nos oppresseurs, alors... vous serez des nôtres. Si ce soir, vous prenez vos bébés dans vos bras, et jurez qu'ils grandiront dans un monde libre, alors vous serez des nôtres. Vous avez oublié ? Ce sont eux qui ont apporté la guerre sur nos terres ! Ouais. Et ils nous ont battus ! Ils nous ont massacrés ! Ils nous ont exécutés ! Mais vous savez quoi ? Ce soir, ils vont enfin comprendre qu'ils ont fait les cons avec le mauvais pays ! Mes frères et mes sœurs des États-Unis d'Amérique ! Quand on se battra tous ensemble, alors rien, ni personne, ne nous volera notre pays ! Ce soir, ils brûlent ! Ce soir, vous serez des nôtres. 19 ans après le succès de la deuxième révolution américaine, BJ est devenu une icône révolutionnaire de premier plan et un héros de guerre très vénéré des États-Unis et du monde entier. Il devient également un homme d'affiche pour de multiples factions rebelles à travers le monde, son image étant utilisée pour encourager les gens des territoires sous contrôle nazi à s'élever contre les nazis. Il est maintenant un mentor pour ses jeunes filles jumelles qui deviendront ses successeurs dans la croisade contre les nazis. Malgré le nouveau gouvernement des États-Unis, ainsi que ses amis et sa femme l'exhorte à se retirer des combats et à laisser les jumelles s'en charger, il continue à se battre. Pour une raison quelconque, il a disparu pour une mission secrète à Paris, laissant les jumelles à sa recherche et peut-être même pour aider la résistance française à renverser l'occupation du régime nazi qui s'étend depuis après la seconde guerre mondiale. Selon Gass Walker, il est parti à Paris avec une fausse carte d'identité il y a quatre semaines avant l'événement. C'est toujours l'homme le plus recherché de la liste des nazis à ne pas manquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à voter dans le sondage. On se retrouve à la prochaine pour une autre histoire, c'était Alex, bye.